Maintenant, encore beaucoup d'action aujourd'hui en marge de cette campagne présidentielle aux États-Unis, alors que notamment Donald Trump voit deux de ses causes être devant les tribunaux. Guillaume Lavoie est membre associé à la chère Raoul Dandurand. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. Il y a à la fois sa cause concernant le paiement à Stormy Daniels qui se poursuit à Manhattan, on va en parler dans un instant, mais il y a également la Cour suprême à qui donc doit se pencher sur l'immunité comme ancien président de Trump. Guillaume, est-ce que je comprends bien que les observateurs s'attendent à ce que ce soit rejeté? Ça pourrait aller. D'abord, c'est une cause absolument fascinante, c'est-à-dire un président qui est en fonction, s'il pose des gestes, est-il susceptible de se faire poursuivre soit au civil, soit au criminel. Au civil, c'est déjà clair, il ne peut pas être poursuivi pendant son mandat. Par exemple, au criminel, c'est autre chose. Et la thèse de Donald Trump et de son camp, c'est de dire, si vous ne me donnez pas l'immunité, pas seulement à moi, mais à n'importe qui qui serait dans le bureau aval, eh bien, il va hésiter à poser certains gestes parce qu'une fois sorti de la Maison-Blanche, il pourrait être poursuivi sans arrêt. Alors, ça devient une espèce d'hypothèque sur son mandat et la présidence ne peut pas fonctionner comme ça. Et là, certains juges, plus à gauche, ont dit, mais si on applique la même logique, est-ce que s'il y a l'immunité au plan criminel, est-ce que ça ne viendrait pas lui permettre de tout faire, sachant qu'il ne pourra jamais être poursuivi pour ça? Et en gros, la ligne est de savoir qu'il peut être poursuivi au plan criminel si ce n'est pas quelque chose qui est dans l'exercice de son mandat. Alors, la grande question, c'est le fameux 6 janvier et tout ce qu'il y avait autour. Est-ce que Donald Trump était un président en train d'exercer des fonctions présidentielles, où il était un candidat en train de manœuvrer en usant ou en usurpant les pouvoirs de la présidence pour se maintenir au pouvoir? Et la cour, ici, devra trancher, un, est-ce qu'il y a une frontière sur l'immunité? Et ensuite, on retournera au procès général pour savoir est-ce que les faits évoqués sont de l'ordre de, appelons ça les actes normaux de la présidence, ou plutôt des actes illégaux d'un candidat. Et on s'attend à une décision quand? Évidemment, avec la Cour suprême, plusieurs espèrent, et pour le bien du procès, qui doit fonctionner, parce que ça, c'est quelque chose ad hoc. Soit ça pourrait être rapide, mais moi, je pense qu'on attendra probablement au moins jusqu'en juin, possiblement à la fin juin, où là, la cour annonce typiquement un certain nombre de décisions importantes, comme un moment dans l'année où plusieurs décisions de la cour sont annoncées. Alors, la grande question ici, c'est pas juste qu'est-ce que la cour va décider, mais quand est-ce que ce sera annoncé? Parce que s'il fallait que la cour dise qu'il y a une immunité totale pour le président, eh bien, ça fait tomber un certain nombre de causes. La cause au fédéral pour le 6 janvier, ça viendrait passablement plomber le cas de la cause du procureur en Géorgie, et ce serait une grande victoire politique pour Donald Trump. Alors, c'est pas vrai que parce qu'on est à la Cour suprême, que ça n'a pas d'impact dans la politique au quotidien, comme on l'a vu, par exemple, dans l'affaire Roe v. Wade sur le droit à l'avortement. Parlons maintenant de ce qui se passe à la cour de Manhattan. Pour David Picker, on parle d'un long témoignage. Long témoignage, et franchement, normalement, il devrait y avoir, dans ce procès-là, tout pour exciter la nation. On parle de payer une actrice dans le porno pour protéger ses capacités dans une campagne politique. Mais il n'y a pas d'enregistrement ni de visuel. Alors, on n'est pas dans le procès O.J. Simpson. Mais la grande question, c'est pas tant est-ce qu'on peut payer quelqu'un pour son silence, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent, mais est-ce que vous manœuvrez pour cacher la vérité dans vos livres et pour cacher la vérité au plan politique? Et là, franchement, c'est un cas peut-être moins solide qu'il pourrait n'y paraître. Et si plusieurs s'imaginent que Donald Trump est coincé au tribunal pendant ce temps-là, il n'est pas dit qu'en donnant à Donald Trump un super statut de victime, en lui permettant de parler à l'entrée et à la sortie du tribunal, tout ça ne l'aide pas quand même un peu. Alors, c'est un long témoignage. Et ce qu'on apprend, c'est que M. Pecker avait un programme essentiellement d'achat et de mise à mort. Alors, il achetait des histoires scabreuses contre Trump et il s'arrangeait pour qu'elles ne soient jamais publiées. Alors, on voit ici, et la grande question, c'est est-ce que Trump était au courant de tout ça? Et là, franchement, j'ai l'impression que le jury va avoir de la difficulté à croire que M. Pecker faisait ça par charité et par bonté, sans le dire au principal intéressé. Parlons par ailleurs, Guillaume, de ce qui se passe sur les campus universitaires aux États-Unis. La guerre Israël ramasse, qui divise, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on craint des débordements encore plus grands? Ça divise profondément. S'il nous fallait une autre preuve à quel point la planète devient très, très, très petite lorsqu'il est question des conflits au Moyen-Orient, ça, c'en est un. C'est probablement une autre preuve aussi à quel point l'opinion publique générale par rapport à Israël versus les Palestiniens, les solidarités des uns et des autres, tend à probablement changer un peu aux États-Unis. La ligne de partage est plus tranquillement du côté des Palestiniens. Et ça a été un mouvement encouragé probablement par la réaction très dure du gouvernement israélien dans son intervention à Gaza et son hésitation à intervenir sur le plan humanitaire. Normalement, le gouvernement israélien devrait être, malgré tout, un des promoteurs de l'aide humanitaire pour les Palestiniens. Alors là, il y a plusieurs questions qui vont se passer. Est-ce que ça pourrait déborder, parce qu'on entend dans les manifestations des thèmes clairement antisémites, des thèmes absolument inacceptables, des dérives qui vont finir par nuire à la cause palestinienne, mais qui vont aussi nourrir une certaine droite de la loi et d'ordre, qui disent que ce n'est pas vrai que vous avez le droit de faire n'importe quoi au nom de la liberté d'expression? Et la grande question, c'est est-ce que l'on voit, par exemple, à New York, va se répliquer sur nombre de campus et jusqu'à quand? Là, point d'interrogation et un certain problème politique pour Joe Biden. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir.